Salut à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog Aujourd'hui on se retrouve pour une machine très très particulière J'ai Pierre juste dans le fond là-bas qui vient de me rejoindre Et là je peux vous dire, c'est vraiment chouette à voir Alors pour les plus jeunes, je pense pas que vous allez connaître On est vraiment sur, comme je vous le disais, une machine vraiment particulière Je dirais même un modèle d'exception en fait Pour les plus anciens, je dirais les cinquantenaire à peu près Ça va sûrement vous parler Si je vous dis que ça commence par un K et que ça finit par un K On va faire un R avec une cylindrée de 50 cm3 Allez, ouais c'est ça, crée de l'air J'ai un crée de l'air Van Wien devant moi sur le pont Et en plus on va le passer au banc Allez, je te fais pas attendre plus longtemps, je te montre la machine Une machine qui a été très très bien restaurée en plus Vraiment construite, même tu me disais Pierre, c'est ça, construite en plus Construite donc de tes mains, ça se passe comment ? Viens rapproche toi si tu veux, viens nous expliquer un petit peu en même temps Ça a été construite de A jusqu'à Z Ouais On en a cherché beaucoup de pièces en Hollande D'accord La partie cycle complètement hollandaise et le moteur aussi complètement hollandaise Donc ça se passe comment ? C'est les tubes que tu reçois et que tu assembles toi ? Non, non, quand même pas D'accord J'arrive encore à faire en Hollande des parties cycles complètes prêtes D'accord, ok Donc tu as acheté la partie cycle prête Ensuite tu as tout assemblé Peinture, etc A ton goût, comme tu le voulais Et puis ça donne le petit bijou qu'on a devant nous là Exact En reprenant bien sûr les couleurs des années où elle a été championne du monde En plus, ouais Donc Pierre ici présent m'expliquait C'est un passionné de la marque Crédler Il m'expliquait un petit peu le passif de la marque Donc c'est une marque allemande Qui a été créée en 1882 A l'époque où bien sûr Où le championnat du monde moto Ce qu'on appellerait aujourd'hui le MotoGP Se faisait sur du 50 cm3 Et sur ces machines là En 1970 Donc je suis désolé J'ai les petites notes en même temps Parce que ça fait beaucoup d'informations Donc la marque a quand même 7 titres de champion du monde 1971, 1973, 1974, 1975 Ensuite 79, 1980, 1982 et 1983 Autant vous dire qu'on est sur Allez, quasiment la Honda d'aujourd'hui quoi Marquez n'a qu'à bien se tenir comme on dit Donc vraiment c'est une très très chouette machine C'est très fin, c'est très affiné C'est bon, c'est les positions d'époque aussi On voit bien que le pilote est quasiment assis sur la roue arrière Je dirais même presque sur l'axe de roue arrière Donc voilà Mais bon, à l'époque Les crées de l'air c'était ça Donc là on est sur un modèle à 6 vitesses Ok Donc là on est sur un modèle à 6 vitesses Avec une admission rotative Donc le carburateur Qui est situé lui juste ici sur la gauche Donc en fait une admission rotative C'est quoi ? C'est qu'au lieu d'avoir une boîte à clapets Juste derrière l'allumage ici En fait tu as un disque rotatif Qui tourne en même temps que le vibrequin Et à un moment donné Il y a une ouverture Qui fait que l'admission se fait dans le moteur Et ensuite le disque continue à tourner Et ça referme l'ouverture Donc c'est ce qui crée en fait Ni plus ni moins que des clapets Sauf qu'on a tout l'avantage du système C'est qu'on a aucune résonance Ni quoi que ce soit Enfin voilà C'est quand même bien connu Pour être quelque chose de très performant L'admission rotative De l'autre côté On aperçoit ici On va enlever les carénages après Mais on aperçoit ici L'embrayage à sec Qui est pareil Et d'origine sur cette machine Donc c'est quelque chose aussi Il faut dire que Voilà comme je le disais tout à l'heure On est vraiment sur la moto GP d'époque Petit rappel quand même Pour ceux qui ne le savent pas Les premières crées de l'air C'était des moteurs Qui étaient tellement pointus Qui prenaient tellement de régime En fait Qu'ils avaient énormément de vitesse Une boîte 6 vitesses A l'époque ça n'existait pas Je crois que si je ne dis pas de bêtises C'était 18 vitesses qu'il y avait C'est à dire que c'était des boîtes à relais Effectivement C'était une boîte 6 vitesses Mais avec lequel il y avait des relais Avec lequel il y avait des relais Donc en fait c'était des demi vitesses Des demi vitesses On va dire ça comme ça On va dire ça comme ça Ok donc Ça pouvait faire 12 18 vitesses je crois Jusque là C'était quelque chose d'énorme En fait ils avaient autant de vitesse que ça Pourquoi ? Comme je le disais Les moteurs étaient tellement pointus La plage d'utilisation Était tellement courte Je ne sais pas Le moteur devait tenir sa puissance maximum Sur environ 150-200 tours A l'époque Et La plage d'utilisation Était de 500 tours Ouais Donc voilà Donc vraiment très très court Et forcément Pour pouvoir rester dans cette plage d'utilisation là Et avoir une machine qui accélère tout le temps On augmentait le nombre de rapports Ce qui fait que le moteur Il restait tout le temps 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 Sur sa plage de puissance maximum Donc voilà Après bien sûr Les choses ayant évolué Comme tout le monde Ils ont bossé pour tout ça Ils ont trouvé le moyen De réduire le nombre de vitesse Et d'augmenter la plage utile du moteur On parle quand même de 50 cm3 A l'époque Qui le connait Je crois C'était 200 kmh 205 kmh 205 kmh En 50 cm3 Je ne sais pas si vous vous imaginez Quoi une fois On est vraiment sur la moto GP d'époque C'est vraiment quelque chose Ce truc là Et le record du monde A été à 232 kmh 232 kmh C'est à Bonneville ? Ouais c'est à Bonneville Ou quelque chose comme ça D'accord Un 232 kmh Attention c'était un cigare C'était un drag Bien sûr Mais alors 232 kmh à Bonneville en plus Mais sur cette machine là C'est 205 kmh C'est à Spas Avec Jean-Devry Qui a été champion du monde D'accord Donc sur le circuit de Spa-Francorchamps Ok Donc je reviens là dessus 232 kmh à Bonneville Je ne sais pas si vous imaginez Ce que ça fait Autant dire qu'on peut rajouter Un bon 40 à 50 kmh de plus Sur le bitume Parce que Bonneville Il faut savoir qu'on roule sur du sel Et le sel Ça colle aux pneus Et en plus ça ralentit Donc c'est vraiment des conditions particulières Et je ne te parle pas de l'altitude de Bonneville Non plus Bonneville Je crois que ça doit friser Les 2000 mètres d'altitude Donc au niveau de l'air Et de l'oxygène Pour faire fonctionner le moteur On est loin d'avoir ce qu'il faut Par rapport à ce qu'on connait Nous ici chez nous Enfin voilà Bon et bien on va tomber les carénages Et puis on va voir le coeur de la bête Ok Allez on y va Bon du coup voilà la bête Les entrailles de la bête Alors là Ça vaut autant le coup d'oeil Qu'avec les carénages Franchement c'est vraiment quelque chose Donc là du coup Pour ceux qui reconnaîtront C'est un cylindre de 50 KTM Qui est dessus On le voit bien C'est marqué sur le bas ici Made in Austria Cylindre d'Autrichien bien sûr Petite vue sur l'embrayage à sec aussi Ah c'est C'est de toute beauté quoi Même l'échappement La petite J'avais pas vu J'avais pas fait attention La toute petite cartouche C'est minuscule C'est vraiment minuscule Oh là 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 Ouais j'en perds mes mots moi Là du coup J'en fais une petite vue Sur l'admission rotative Donc là pour ceux qui Si jamais il y en a Qui n'avait pas trop compris tout à l'heure Donc je le répète Ici on a le carburateur On a la pipe d'admission qui est là Et derrière on a un disque rotatif Sur toute cette surface là Avec une ouverture à l'intérieur Qui à un moment Laisse passer le mélange gazeux Air essence dans le moteur Voilà Donc forcément derrière Ça implique un allumage Avec une batterie Forcément Parce que là Il n'y a pas assez de place Pour mettre un bominage Pour qu'il s'auto-alimente Et qu'il produise L'étincelle à la bougie Donc on a le petit capteur pick-up Qui est là Et le rotor Format term-repost Juste là Comme on a le petit capteur pick-up ... C'est parti. 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 Si je les avais, je pense que je serais capable de les mettre. On ne va pas se mentir. Il parlait aussi de son freinage à l'avant. Alors forcément, les disques à l'époque, ça n'existait pas. Donc, il ne fallait pas mettre un frein à disque là-dessus. C'est un frein de marque. C'est un frein de marque Ménani. C'est un frein de marque Ménani. C'est du 4 cam. C'est-à-dire qu'il y a deux mâchoires côté droite et deux mâchoires côté gauche. Ce qui fait que quand ça freine, c'est quelque chose. Même pour du frein à tambour, j'ai été surpris. Je n'ai pas été roulé avec, mais juste à la pousser comme ça. Tu vois du coup le fonctionnement du système. On sent que quand on appuie dessus, quand même, ça mord. C'est autre chose. Et même quand on se rend compte au milieu, le système d'ailette ici, tout ça, ça sert aussi au refroidissement du frein. Bon, bien sûr, en plus avec les deux petites plaques qui sont devant, qui laissent passer l'air. Mais vraiment, c'est quelque chose. C'est un sacré bébé. Même le dessous, sous la machine, est profilé et tout. Je suis un peu... Ça m'espante, comme ils disent dans le sud. Meuvel a espanté. Je comprends bien. Ouais. Enfin bon, allez. Sur ce, il va être temps de vous laisser. Bon, du coup, voilà, les amis, on arrive au terme de ce vlog. J'espère que ça vous aura régalé. C'était vraiment sympathique. Et toi, Pierre, ça t'a plu aussi ? Ah, mais toujours. Tu sais bien, moi, le Cradler, c'est à fond. Et puis, voilà, enfin, sur le moment... Il est passé un bon moment ici, voilà. Mais écoute, plaisir partagé. Plaisir partagé. Allez, on vous souhaite une bonne soirée. Et puis moi, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez. Salut. Ciao, ciao.